Et bien salut à tous, c'est L4, j'espère que vous allez bien comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve avec ce live, oh là attendez, 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 voilà, si je ne mets pas pause c'est sûr que vous allez m'entendre beaucoup moins bien, donc je disais, salut à tous c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec ce nouveau live tout en folie, magnifique et exceptionnel évidemment, j'espère que vous allez bien comme d'habitude et aujourd'hui on va faire pas mal de choses, vous avez peut-être compris ce qu'on va faire, vous avez peut-être compris ce qu'on va faire, j'ai donné pas mal d'indices, c'est ça, et aujourd'hui on se retrouve avec un live et bien cuisine, voilà tout simplement, aujourd'hui on ne va pas jouer aux jeux vidéo, on va cuisiner et on va déguster, on va manger ce que je vais faire, vous allez voir, c'est très spécial, c'est la première fois que je fais ça, et si ça vous plaît, il n'est pas exclu qu'on le refasse plus tard, voilà, Alors là vous devez m'entendre un peu bizarrement, c'est normal, j'utilise pas le micro, le casque comme d'habitude, je parle directement avec la webcam, voilà, donc là c'est normal, salut Tom, bienvenue à toi ! Normalement vous devriez m'entendre différemment de d'habitude, je vais prendre la webcam avec moi, ça va être costaud pour filmer les pérégrinations et tout, merci Aizen, merci pour le 8 sub, Michel Dumas, de la L4 en mode Paul Bocuse, et ce serait plutôt Paul Bocu, évidemment, bien sûr, et en mode Cyril Lignac et tout ce que vous voulez, petit plat en équilibre, voilà, Je vais suivre une recette, je n'y ai jamais goûté, ça fait longtemps que je veux faire ça, parce que la cuisine c'est un sujet qui m'intéresse, et donc on va se mettre en mode food and drink, regardez, mode catégorie là, on va se mettre food and drink, voilà, c'est vraiment l'une des seules fois où on ne va pas jouer aujourd'hui, mais à la fin de, quand on aura fini, quand on aura digéré, c'est un petit peu ça, et ben, on fera le débrief des confs qui ont eu lieu hier, avant-hier, et ce genre de truc là, vous voyez, les confs coche-média, c'est corps, normalement, et... Salut M4, bienvenue à toi ! Énorme ! Salut Kaiser, bienvenue à toi ! Donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire, regardez, on va suivre en même temps, alors normalement, on va se mettre comme ça, alors, le webcam comme ça, je suis en mode inception, là, tu vois, c'est assez drôle, et je vais virer, voilà, ce truc, tu vois, on va être comme ça, là, et je vais prendre la webcam, et je vais vous montrer le coin cuisine et tout ça, c'est pour ça que j'ai laissé la poubelle, tu vois, normalement, pour les autres là, Salut Rico, bienvenue à toi ! Et merci pour le resub ! Troisième mois d'abonnement, quand même, déjà, c'est assez énorme ! Donc, n'hésitez pas à manger en même temps, c'est un petit peu dans l'esprit, on va suivre la recette du hamac hamac bodé, et oui, de Mangemon Geek, de Monsieur Poulpe, voilà. Je vais essayer de le refaire, c'est un sandwich avec du poulet, de la salade laitue, iceberg, et j'aurais attendu pour manger, mais ce ne sera pas la même chose, du coup. Quoique, peut-être que vous aussi, dans votre coin, vous allez le suivre. Regardez, je vous montre, j'ai avec Media Player Classique, on va commencer par le regarder. Je l'ai regardé plein de fois, des dizaines de fois, tout ça, je l'ai regardé plein de fois, des dizaines de fois, tout ça, est-ce que vous entendez bien ? Donc, c'est un sandwich avec du poulet pané, vous allez voir, de toute façon, il va montrer la liste des ingrédients, tout ça, et Mangemon, voilà, la liste des ingrédients ! Voilà, avec les blagues, comme d'habitude. Crème fraîche, parmesan, c'est mignon. Voilà, le lait, normalement, je n'en achète pas, mais là, exceptionnellement, je l'ai fait. J'ai pris une petite bouteille, et là, on va prendre du pain à rice, pas vraiment du pain de mie. Ah, c'est incroyable, mais où est passée la nourriture ? Je ne sais pas si vous avez connu Mangemon Geek, c'était sur No Life, à l'époque de... de la grande époque de la chaîne, quand elle existait encore, et... Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de jeuxvideo.fr, j'étais vraiment un ambassadeur de No Life, j'en parlais, mais dès le début, quoi. Dès l'annonce de la chaîne, bon, jusque-là, c'est pas trop compliqué, on est d'accord. Tout ça, je l'ai acheté, hein. Normalement, l'air d'hameur, l'air d'iceberg, normalement, je prends de la batavia, pour la salade. Donc, regardez, on met le... la panure dans une assiette, et le parmesan en même temps. Tu vois, le poulet, il sera pané avec de la chapelure et du parmesan en même temps. Et c'est peut-être la partie la plus difficile de la recette. Voilà, tu trempes dans le lait. Normalement, je fais pas comme ça, je prends un oeuf. Je trempe le poulet pané et je suis rôdé. Y a pas de problème, j'en fais souvent. normalement, je prends un oeuf. Dès que je mets dans un bol, je le trempe dans un oeuf et directement dans la chapelure. J'utilise pas du lait. Là, ça aura le goût du lait en même temps, vu qu'il est impibé. Lui, soit chaude comme ta sœur. T'as vu, ça va être costaud. Ça va être trempé, le truc, s'il faut. Là, on met avec la chapelure et la cuisson, ça va aller. Oui, à chaque fois, il faisait une cascade. Il s'est brûlé. Je pense pas qu'on va le faire. On va pas faire ça. Chaque émission de Mangemongey qui faisait une cascade un petit peu. Il avait une araignée, il se mettait une bougie sur le torse, ce genre de truc. Il y allait à la peur, attention. Les caisses derrière, ça là ? C'est des trucs qui me sont utiles pour certaines choses. Ou alors, je ne savais pas quoi... Je ne veux pas partir. Je ne savais pas où les mettre, donc je les ai mises ici. C'est les cartons qui ont servi à transporter mon écran et ce genre de trucs. Le PC, le nouveau PC. C'est la sauce pimentée, c'est ce que tu veux. C'est plus gros. Voilà, ingrédients mystères au chili. Bonne chance. Je ne suis pas habitué à la cuisine épicée. Je crois qu'on va souffrir avec ça. Essuyer les mains exprès. On va se mettre à la fin pour ne pas qu'il surcuise et perdre sa saveur. On va essayer de crème fraîche directement comme ça sans être cuite. Parce que les recettes, c'est lui qui les a inventées. Qu'est-ce que tu vas me faire manger, poulpe ? Tu vas m'empoisonner, salaud. Il a la même voix que shiraishi, ça c'est énorme. Shishi des fesses avec des 8300. Donc tu vois, on va reproduire le truc à l'identique. J'en ai rien à foutre. Les seules différences, c'est que le gruyère en tranche, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je me bave dessus, c'est l'émotion. Et alors tu vois, je ne vais pas utiliser d'huile parce que lui, manifestement, il utilise de l'huile de tournesol pour cuire la viande. C'est rare que j'utilise de l'huile pour la viande. J'utilise de la margarine. Une prime verre, tu sais. Réduire le cholestérol, ça c'est énorme. 100% végétal, attention, je vous montrerai. Non, pas végétal. Je ne sais pas ce qu'il dit là. Avec des frites ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit là ? Bon, ça on ne va pas le faire, on s'en fout. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit là ? Avec des frites pour picorer en plus ? Et voilà, mesdames et messieurs, le hamac hamac bonnet avec des frites pour picorer en plus et puis... Eh ben, moi, balèque, on ne va pas le faire. C'est une demi-heure, 40 minutes, pour cuire avec ma truc vapeur. Bon, voilà, c'est ça. Vous avez compris, c'est ça qu'on va faire. Le hamac hamac bonnet. Allez, on est parti. Et après, on va débriefe ce qu'il y a eu à l'E3, etc. Attendez, j'enlève. Bon, on y va. J'ai acheté une rallonge de 5 mètres. Une rallonge USB pour ça. Regardez, elle est ici. Voilà, par terre, là. Et normalement, je la trimballe avec moi et on va vers le coin cuisine. Donc, vous n'avez jamais vu. Là, je ne peux plus vous lire. C'est ça qui est assez énorme. Tu vois, avec les plaques, comme d'habitude, je vais sortir le... la liste des ingrédients, il avait dit. Attendez, regardez, je vais mettre ma webcam ici. Regardez, sur le sèche-linge, c'est comme ça que je cadre dans Snake En Vrai et avec les boîtes à chaussures pour les mettre à la hauteur qu'il faut. Et non pas Kieffer Sutterland. Alors, est-ce que ça va aller si je mets la webcam comme ça ? Est-ce que vous vous voyez bien ? Allez, je vais chercher la liste des ingrédients. Regardez. Regardez. Le poulet, voilà, bien protégé et tout comme il se doit et avec le... la cloche en verre par-dessus pour protéger des mouches et tout ça. C'est assez énorme. Alors, le parmesan, attention, ça va être placement de produit ce live. Elle n'est pas assez haute, la cam. C'est con, ça, franchement. Attendez. et rajouter la deuxième boîte à chaussures. Ouh là. Ah ! On ne voit plus. On ne voit, on ne voit plus. On ne voit, on ne voit plus. Alors, est-ce que c'est mieux, là ? Ça va être de traviole comme d'habitude. Ouais, ça va être... ça va être bancal comme le L4, de toute façon. Alors, le parmesan, si vous ne trouvez pas au... parce que pour le coup, je vais vous regarder, je pense. je ne vais pas regarder comme ça, c'est un peu naze. Et si vous ne trouvez pas, il n'y a pas marqué parmesan dans le... Là, ça va être live spécial placement de produit. J'aurais dû mettre des scotch noirs comme lui. C'est normal, c'est le parmigiano, tu vois. C'est comme ça. Alors, le fromage en tranche, j'ai pris du l'air d'hameur avec un goût subtil de noisette. Il y en avait plein, je ne savais pas lequel prendre. Bouddha, etc. Moi, je voulais rester dans le traditionnel, tu vois, l'émantal, tout simple. Je vais foutre sur la table. Pente de salaud. Je vous vois. J'ai été lire. Pente de salaud, je vous vois. Alors, le poulet, il est déjà découpé. Il est déjà sélectionné par le L4 et sectionné aussi. C'est un petit peu le section d'assaut. Tu vois, ça, on va les mettre de chaque côté du sandwich et ça, c'est pour rire. Pour faire un peu genre aiguillette. J'ai déjà viré les mauvais morceaux parce que c'est systématique quand tu achètes du poulet. Il y en a, ils le mettent direct à la port comme ça dans la poêle. Ils le font cuire comme ça. Moi, je ne pourrais pas. À chaque fois que j'en achète, il y a souvent des mauvais morceaux, des nerfs, des trucs blancs, des trucs rouges. Moi, ça dégage. Moi, ça, c'est que du truc directement prêt à manger. Alors, je vais vous montrer combien ça m'a coûté ces conneries. aussi. Alors, la crème fraîche, épaisse, légère. ça, pour cuire la viande, ce que je vous disais tout à l'heure, on ne va pas utiliser d'huile, contrairement à lui. On va prendre ce truc. Moi, pour la viande, c'est ça que j'utilise. ensuite, le lait, c'est bon, le lait, mais à ne pas, pas en trop grande quantité, évidemment. Moi, je n'en mange plus, le lait. Pour ça, là, je fais une exception pour ce live. On va les tremper dedans. Et pour la sauce chili, vu que c'est un truc qui arrache la gueule, le hot chili, là, vous allez voir, c'est assez énorme. Eh bien, si jamais je ne supporte pas et que je crache des flammes, on va boire ça. Voilà. Parce que moi, je l'ai remplacé par du jus de riz, le lait. La laitue iceberg. Voilà. Et l'ingrédient mystère, évidemment. J'ai été fouillé dans mon placard, vous ne m'avez pas vu, mais bon. Voilà, la fameuse... Bon, je suppose que c'est ça, c'est ce que j'ai eu le plus de mal à trouver. Mais je ne sais pas, c'est quoi ? Hot chili, red hot chili pepper. Je suppose que c'est ça, la sauce chili dont il parle. Moi, je ne suis pas un habitué de la cuisine épicée. Les seules épices que je mets, c'est le paprika, quand je fais mon fameux sauté de dinde au paprika avec la semoule dont j'ai la recette secrète, évidemment. Je ne la donnerai que aux filles que je vais pécho, évidemment. Donc, autant dire, pas beaucoup. Et ça, pour mettre le lait et tremper la dinde dedans. Et aussi le curry. Voilà, le curry et le paprika et le cumin, normalement. Un tout petit peu de cumin, c'est fort comme goût. Et le curry, quand je fais mon poulet au curry avec le riz pilaf. Allez, on est parti. Bon, je vais vous montrer mes pérégrinations, c'est assez énorme. Bon, qu'est-ce que vous me dites comme saloperie là ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une espèce de bug avec l'ailé, la webcam. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi elle tremblote ? Oui, parce que les rallonges USB, c'est bien, mais ça permet d'amener la webcam dans tout l'appart, c'est assez énorme. Si vous avez vu Snake Envrai 11, vous savez déjà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que... Elle bug cette cam là ? Des fois elle disparaît un petit peu ce quoi ces conneries. Salut Shlamide, bienvenue à toi. Salut Hameau, bienvenue à toi. Bienvenue pour ce live spécial cuisine du Alcat. Retourne en cuisine comme les meufs. Eh ben ça y est, on est parti. On va bouffer un... Salut Colossange, bienvenue à toi. On va bouffer tout ce qu'il faut. Allez, on va préparer la viande. Normalement, elle est déjà découpée comme je vous l'ai dit. Donc on va la foutre dans le... Ouais ! Qu'est-ce que c'est cette caméra à la con là ? Pour les... Hein ? Il y a mon décor qui réapparaît là. Pour les prochains lives, il faudra se démerder mieux. Je ne sais pas comment on va faire mais bon. Les prochains lives cuisine. Oui, le Alcat arrête les jeux vidéo. Évidemment, vous le saviez, vous l'aviez deviné, je pense. Aujourd'hui, c'est mode spécial Laurent Mariotte. Je vais me renommer mon pseudo. Je vais m'appeler Alcat Mariotte. Et on va faire que des recettes. Voilà. Allez. Bon, est-ce que c'est du troll ou est-ce que c'est vrai ? On verra bien. Alors, comment je vais poser la... la caméra. La caméra, elle est torchée, elle fait n'importe quoi. Où est-ce que je vais mettre la cam pour que vous voyez le... qui garde en le... C'est bien comme ça ? Je suppose. Allez, on va prendre le lait. On ne voit plus mon visage, c'est ça qui est assez énorme. Donc là, ce n'est plus moi. Évidemment, c'est mon jumeau qui fait de la cuisine depuis 30 ans. Il a Bac plus 12. Il y a un restaurant à Paris. Le titre du restaurant, c'est... Le nom du restaurant, c'est « Ici, on ne bouffe pas que de la chatte. » Voilà. Ah, merde, il faut que je prenne le truc. Ça, là, pour manipuler la viande. Je me suis lavé les mains avant, évidemment. Alors, vous voyez, combien ça m'a coûté ces conneries ? Alors, est-ce que vous voyez lait ? Je ne sais pas si vous voyez, là. Bon, bref, je vous le dis. L'air d'ameur en tranche, 1,15 €. Le poulet que je prends, 5,07 €. Il y en a deux. Et les filets. La crème fraîche, 0,57 €. La forêt laitue, 2,07 €, quand même. La biopatte, c'est quoi ? C'est le lait. Voilà, la bouteille de lait. Combien de centilitres ? Nutri-score B, évidemment. 50 centilitres, 0,10 €. La souche chili, 215 €. Le parmesan, 1,39 €. Allez, on va vous donner un ordre d'idée. Allez, je trempe mes couilles. Non, pas mes couilles, évidemment. Sinon, tu sais qu'il faut prendre la chapelure, aussi. Deuxième assiette. de toute façon, j'en ai que deux. C'est pour ça qu'on utilise un bol pour le lait. On n'est pas rendu, j'espère que vous avez le temps. Salut, K2M, bienvenue à toi. Papier chiote. Bienvenue, bienvenue à toi, K2M. Voilà, la chapelure. Il y a deux paquets, on ne risque pas d'en manquer. Et le pain à ris dont je vous parlais. Bon, cette fois-ci, on a tout, on va te faire foutre. On a tout ce qu'il faut. Alors, je vais prendre la chapelure, s'il vous plaît. Là, Paul Bocuse, il peut aller se rhabiller, franchement. Alors, c'est compliqué parce que d'habitude, je ne suis déjà pas dégourdi, entre guillemets, et non pas périgourdi. Mais là, là, c'est pire parce qu'il faut que je vous montre. Sinon, vous n'allez rien voir, c'est un petit peu naze. Je vois, j'éteins un petit peu la chapelure. C'est là où c'est important d'avoir les mains poux à poux. Évidemment. Toujours ne pas oublier de placer un petit peu de racisme. Ça fait toujours plaisir. Alors, le parmesan. Où on ouvre ce truc de brin ? Ah, voilà. Alors, le parmesan, je ne suis pas un grand connaisseur du parmesan. Je ne leur mange pas souvent. La souchi, et tout ça. Il faut regarder, d'ailleurs. Je le mélange dans le... Ah, mais il n'est pas comme lui ! C'est pas comme lui, putain ! regarde ! C'est comme si c'était râpé. C'est pas comme lui ! Lui, c'est comme si c'était de la chapelure blanche. Ça se confond avec la chapelure, t'as vu ? C'est quoi ce bordel ? Après, il mélange avec le doigt, on est d'accord. N'hésitez pas à me dire si je fais une erreur, comme d'habitude. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça ne rend pas comme lui, là ! Je n'y arrive pas, là ! Jamais ça se confondra, jamais ça va se mélanger. Putain, ça commence bien dès le début. Je sens que ça va être costaud. Déjà, arriver à le faire, ça va être folklorique. Qu'est-ce que c'est ? C'est n'importe quoi, jamais ça sera homogène. L'empalogène. C'est clair, ce n'est pas de la poudre, c'est... Il a dit jusqu'à ce que tu sentes bien l'odeur, mais moi je la sens depuis qu'on a ouvert le paquet. Mais écoute, ça n'a pas l'air mal. Allez, je continue mon trempage. Trempage du lait. Les aiguillettes. Et puis là. Quel est le plat qui sent le cul de vache ? C'est la langue de bœuf. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça aurait pu. Non, je déconne. Alors, je trempe. Pour l'instant, on n'a pas l'air dégueulasse, tu sais quoi ? Alors, hop ! Est-ce que vous me voyez là ? Je cache tout avec mes mains, pauvre con ! Eh, ça n'a pas l'air mal. Allez ! On n'a pas plus bas. Eh ! je suppose que ça a une belle bouille. C'est bizarre, c'est différent de d'habitude, forcément. Le parmesan, ça ne rend pas pareil. Je me demande si je vais réussir à cuire ça, moi. Allez, la deuxième aiguillette, on a presque... Tu vois ce qui est con avec la chapelure, c'est qu'une fois que tu as fini de tremper tout, le mec, il se nettoie dans le lait. Ça, c'est énorme. c'est perdu, c'est un coup bel, ça. Surtout, d'habitude, je les remets dedans, dans le paquet, une fois que j'ai foutu mes trucs avec les œufs, mais là, ce n'est pas homogène, quand même, c'est dommage, ça. D'accord, je vais essayer d'en mettre la main. À la main ! C'est sûr que ça va aller avec du lait. Et là, vu que c'est mélangé avec du parmesan, je ne peux pas le remettre dans la boîte, c'est un petit peu con. Allez, c'est parti pour la cuisson ! On va se remettre ici. Je l'ai le cadre qui sort ses blagues à la bigarre, c'est assez énorme. Désolé, je vous ai tué. C'est toujours le bordel pour bien cadrer ce trunk. J'espère que je suis en train de vous mettre en appétit, bien sûr, comme d'habitude. Allez ! Ce qui est bien, c'est qu'ici, il n'y a pas de montage, t'as vu. On sort la poêle. À défaut d'être à poêle, évidemment, je sais que vous êtes déçus. Et la tapette à mouche, évidemment. ce qui est con, c'est que je ne peux pas vous lire, putain. Il faudrait que je prenne un écrin. Je ne sais pas trop comment faire, mais... Alors, regardez. C'est extrêmement périlleux comme opération. Je n'ai pas demandé l'autorisation, je vais me faire tuer. cliquet. Clique. 500, c'est le minimum. Le minimum syndical, évidemment. Non, pas les syndicats de mineurs. Je vais aller voir ma margarine. Elle tient plus, ce qu'elle me brin, ce qui se passe. Là, c'est le bordel. Je n'ai jamais vu un tel bordel sur ma table. sauf la fois où... C'est sûr ? Alors, attends. Oh, merde, vous êtes tombés. Attendez, attendez. Comment je pourrais faire pour la caler, ce truc ? Je me sens mieux depuis que j'ai le ventre calé. Ah, c'est mieux, là. Ah, mais vous ne voyez plus le truc de brin, là. Je ne peux pas tout filmer en même temps. Le cadrage, ça va être exceptionnel. Bon, là, le beurre est en train de cuire. Vous ne voyez pas. Pour l'instant, le beurre est en train de fondre. Il est en train de mourir lentement. Oui, il faut faire griller les toasts. Avec le gril-pain. Je ne vais pas dire tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous me dites de beau, de salle ? La recette du pâté de crabe. J'aime pas trop le surimi. Tout ce qui est crabe, tout ça. Bien de ne pas avoir ramassé la fourchette. Ça va être le bordel dans l'appartement. Vous allez voir du lait partout. Je vais tout avoir renversé. Du lait, de la chaplure partout. Ça va être le bordel. Alors, je déconne. Ouais, je n'aime pas trop le crabe. Je mange pour ainsi dire. Pas du tout. Tut. Allez. Je vais mettre le poulet dedans. Il faut que le beurre, il y en ait partout dans le truc. Il faut attendre que l'huile soit chaude comme ta soeur. Moi, je n'attends pas longtemps. Voilà, regardez. Hop. Je fous les trucs dans le poêle. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble le Tetris dans ta poêle. Mais c'est vrai que ça a une odeur caractéristique. Ça a déjà une odeur significative. Mais à mon avis, ça ne va ressembler à rien. À mon avis, je ne vais pas réussir à le cuire, ce truc. Ça va être costaud, mais de ouf. Hop. Voilà. Je vais vous montrer à la gueule que ça va. Après, n'hésitez pas à parler de vos expériences culinaires. Est-ce que vous aussi, vous cuisinez ? Est-ce que vous aimez ça ou est-ce que vous êtes du genre à ne faire que des oeufs tous les jours et des omelettes ? Est-ce qu'on n'arrête pas de dire qu'il n'arrive pas à se faire cuire un oeuf ou qu'il a du mal à se faire cuire un oeuf, le pauvre garçon ? Eh bien, on rigole avec ça, mais ce n'est pas si évident que ça. Les oeufs, ce n'est pas le truc le plus simple. Même les pâtes, moi, j'y vais toujours au feeling. Je ne mets pas un chronomètre pour regarder. Ah, ça fait 10 minutes, c'est bon, c'est prêt. J'y vais au feeling. Le poulet, là, on va le faire cuire 15 minutes en les retournant de temps en temps. Puis voilà. La cuisine du L4, c'est tout un bordel. Mais je trouve que je me démerde plutôt correctement. Je ne voudrais pas me lancer des fleurs, mais je pense qu'il y a pire au niveau cuistot. À quand le resto du L4 ? En mode Frankie Vincent. J'ai foutu le bol de lait à l'évier. Je me mets de coin comme vacherie, là. Développer le concept. Ben oui, c'est pour ça, si ça vous... moi, je rigole, mais si ça vous plaît, ce genre de choses, eh bien, le problème, c'est le cadrage. Je ne peux pas tout faire à la fois. Je ne suis pas en mode goro avec quatre bras. Donc, il va falloir, je vous montre. Ça me fait penser, d'ailleurs. Regardez. C'est un Tetris dans ta poêle. Deux aiguillettes. Je vais caser tout ça. On ne va en faire qu'un. On va faire un seul sandwich. Ce sera déjà bien. Alors, il faudra ce que vous me dites comme saloperie, parce que là, c'est la partie un peu... Pendant ce temps-là, il faut préparer le sandwich. Il faut le mettre à griller et mettre la crème fraîche, la sauce chili et tout ça. En attendant, je vais vous lire un petit peu, bande de salauds. Vous m'avez dit des saloperies. Le chapeau du chef coq, au moins. Exactement. Je n'ai pas le tablier. J'ai fait des... Salut, Bibi, bienvenue à toi ! Le big chef. C'est ça. Salut, Mysterio, bienvenue à toi. Marine, pas dans de l'huile. Et non, c'est la différence par rapport à la recette originale. On est en train de faire le hamac, hamac bodé de Mr. Poulpe. Aujourd'hui, de Mange Mon Geek. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai regardé un petit peu les autres émissions. La première, c'est la bruchetta alglioni et ce genre de truc. On ne va pas les faire. Tomate avec de la mozzarella, tout ça. J'ai regardé le riz avec du cola. Moi, celle-là, c'est celle... Moi, je veux le faire depuis des années, cette recette. Donc là, est-ce que ce sera bon ? Est-ce que ce sera pas mal ? Ouais, c'est clair. On avait regardé le... Je connais Mange Mon Geek, nop, gastrono. D'accord, OK. C'était une émission qui passait sur... Regardez, je vais vous la remettre un petit peu en attendant. Le L4... Le L4 tremble un petit peu. Hé ! Je disparais, c'est n'importe quoi. Ah, tu vois ? On est en train de faire ça. Donc là, on a le temps. C'est ce qui prend le plus longtemps, c'est la cuisson du poulet. C'est un sandwich avec du poulet, de la crème fraîche, de la sochili. J'ai toujours voulu le manger. Donc là, on va le découvrir ensemble. la chapelure. Et puis le dernier truc, parce que comme ça... Alors, tu vois, tout ça, je l'ai acheté, le parmesan, tout ça. Le parmesan, tout ça... On va refaire exactement la recette. Mais moi, j'ai pas de son. C'est ça qui est assez énorme. Tu vois, tout ça, on l'a fait. Le lait... Tu vois, regarde comment ça fait, lui. Ça se confond avec la chapelure. Pas moi, hein. On trempe, on le met à cuire, etc. Lui, soit chaude comme ta soeur. Ah ! On ne fait pas comme ça. Tu vois, c'est un peu un titris dans ta poêle. Bon, lui, il en a fait pour deux. C'est pour ça que moi, il y en a beaucoup moins. Ce que j'aime bien avec le poulet, c'est qu'il ne soit pas trop gros, trop épais, tu vois. J'aime bien qu'il soit fin comme la dinde. C'est pas rare que je le coupe en deux, en fait. Là, je n'ai pas eu besoin. Voilà, tu vois, regarde, tu fais les toasts. Côté A, face A, tu mets la sauce chili. C'est tartiné un peu comme lui. Et face B, comme les cassettes audio, eh bien, la crème fraîche. On va le faire pendant que ça cuit, là. tu parles de la personne que tu nous montres, c'est ça. Oui, oui, lui, effectivement, il y aura deux différences qu'on va faire par rapport à lui. Sinon, on va respecter scrupuleusement la recette. Mais deux différences qu'on va faire par rapport à lui, c'est moi, je cuis à la margarine, au prime verre, et pas à l'huile de tournesol, comme lui. C'est rare que j'utilise l'huile pour la viande, c'est surtout pour le... le riz pilaf et ce genre de trucs. Et, j'ai faim, j'ai mangé des céréales à midi. Sérieux ? Et, c'était quoi comme céréales ? Des frosties, comme Hooper. Et, c'est quoi l'autre différence ? C'est qu'on ne va pas prendre du pain de mie, on va prendre du pain Harris. Des choucapiques. Ok. Et paf, ça fait des choucapiques. Allez, on va mettre les toasts dans le truc. Je vous emmène, je vous emmène avec moi, ça c'est énorme. La cuisine, on va retourner les poulets, regardez. Eh, les poulets ! Les flics ! Regardez, je ne vois rien avec mes boîtes de chaussures, ça c'est énorme. Est-ce que c'est bien cadré ? Il ne faut surtout pas que je lâche ma webcam dans la poêle, ça serait assez folklorique. Je pense que c'est la rallonge qui fait buguer. la webcam, là, on a peut-être une espèce de perte de signal du fait que c'est loin. On est à 5 mètres, quand même, donc, à mon avis, c'est ça qui fait buguer, l'image. Regardez, je retourne mes poulets. Merci mon poulets ! Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout blanc, là. Qu'est-ce que c'est que cette panure à la con ? C'est sûr, ce n'est pas comme lui, ce n'est pas doré. C'est tout blanc, regardez. C'est le parmesan qui fait buguer. entre-temps, le parmesan, ça a changé, ce n'est plus comme lui. Là, on voit que ce n'est pas encore tout à fait cuit, vous voyez, c'est rose. Regardez, c'est tout blanc. Attendez, j'allume un petit peu. Je m'écarte, monsieur écarte. Regardez, c'est tout blanc, là. ce n'est pas vraiment comme lui, ce n'est pas doré, c'est le parmesan qui fait buguer, c'est sûr. Moi, quand je fais du poulet pané, ce n'est pas comme ça, d'habitude. C'est le parmesan qui fout la merde, tu fous la merde ! Regardez, on va déclencher la mort des toasts. D'abord, il faut brancher un peu mieux. Hop. Je fais tout à une main, le L4. Avec mon petit doigt, je repousse le fil de la webcam, je suis en équilibre précaire, c'est assez hallucinant quand même. J'utilise mes dents. Dents de dragon. Allez, hop, on va se prendre deux tranches. Mais ça va devenir cassant, non, le pain à rice. Parce que moi, je m'en fais de temps en temps pour le petit-déj, des pains à rice avec du beurre grillé. Parce que lui, il le fait longtemps à l'avance. On va le faire, nous aussi. Et... Mais au bout d'un moment, ça devient... Je le mange immédiatement, quoi. Au bout d'un moment, ça va devenir... Ça reste cassé, ce pain de merde, non ? Tu vois, le pain à rice, je l'utilise... Le nombre de tonnes que j'en ai mangé de ce truc, ça, c'est incroyable. Je l'utilise pour mes sandwiches au jambon, au salami, tout ça. Le L4, attention. Je mange souvent. Une tartine de Kiri, ce genre de truc. Le L4 n'est pas un fin gourmet, un fin gastronome, à part une ou deux recettes, encore une fois. On ne veut pas savoir ce que tu fais à une main. Je l'attendais, celle-là, c'est assez énorme. Allez, je range le pain à rice. Oui, il a mis de l'huile de tournesol, monsieur Poulpe, et moi, je mets de la margarine. C'est l'une des deux seules différences de la recette. Sinon, on va suivre scrupuleusement la recette pour que ça ait à peu près le même goût. Il a pris du pain de mie et nous, on va prendre du pain à rice. Voilà. Et lui, il a pris de l'huile, nous, on va prendre de la margarine. C'est les deux seules différences qu'il y aura. Le reste, ce sera pareil. C'est bon, je peux le ranger, ce truc, parce qu'avec la chaleur qui fait, c'est fondu. Maintenant, c'est... Je vais prendre de l'eau, l'eau froide. Ah, pour boire, avec le truc. Je vais me débarrasser de ça. C'est un peu dommage, ce gâchis. Alors, vous, je ne sais pas comment vous faites quand vous jetez les déchets alimentaires. Moi, j'utilise toujours ce truc. En mode Soul It Snake. Les petits trucs... Ah, ça y est, les toasts. Les petits sacs en plastique bleu de Aldi, de 20 litres. Et je les fous là-dedans, voilà, pour que ça ne pue pas la merde et qu'il n'y ait pas des asticots dedans. Mais ce qui est magique, c'est que même là-dedans, ça pue la merde. Il faudra m'expliquer quand même. Et alors. Hop. Après, je fais un nœud. Je ne reviens pas que je suis en train de cuisiner en live, c'est assez énorme. là, la part, la chaleur, ça l'amplifie, tu peux y aller. C'est déjà beaucoup plus chaud qu'il y a 20 minutes. Hop, un petit nœud et hop, poubelle. Ah, les toasts. Aïe, tu me brûles les doigts. Allez, on va tartiner. Avec la vue sur la nappe, évidemment, c'est assez énorme. Alors, attends. Bon, j'avais fait tout à l'heure. J'avais viré ces trucs de brun. Et bon appétit, bien sûr. Euh, comme ça, vous pourrez refaire la recette, vous aussi, si vous voulez, et me dire si vous avez aimé le hamac hamac bodé ou pas. C'est pas mal. Et tu vois, ça me permet de mettre la caméra un petit peu comme je veux. Le coup du sèche-lin, je ne sais pas quoi, moi, je dis. Alors, le parmesan. La chacure, je vais la ranger aussi, histoire que ce ne soit pas trop le foutoir non plus. Au fait, Bibi, j'ai vu que tu avais Rashkit, le live Koch Media. Tu avais Rashkit, tu as vu qu'il restait encore 20 minutes de live et tu avais Rashkit comme un sac. Non, mais je peux te comprendre en même temps, tu n'as pas raté grand-chose pour la fin. J'ai regardé les redifs de live, tout ça. On va le débrief après avoir fini la cuisine. Non mais, le live Koch Media, c'était un petit peu de la merde quand même. C'était affreux. Vraiment, tu étais au bout de ta live. J'ai vu la redif du live. C'était énorme. Les mecs, ils n'ont pas compris. C'était chiant, vraiment. Pourquoi faire deux heures de live alors que tu aurais pu résumer ça en 20 minutes, vraiment, avec un post sur un blog ? C'était affreux. Les mecs, ils ont fait rien montré. Après, les jeux en eux-mêmes, ce n'était pas dégueulasse. Il y en a, c'était sympa, je trouve. Il en avait plein, Lyon. Allez, qu'est-ce qu'on a dit ? On va prendre ce truc. Voilà, face A. On va prendre ce... Comment ça s'ouvre ? Comme du ketchup. T'as vu, il faut enlever ce truc. Je sens que je vais en foutre partout. En plus, je suis habillé en blanc, ça va tâcher de ouf. Ça va être énorme. Oh putain ! Je l'ai retiré avec les dents et déjà rien que ça... Oh putain, la vache, comment ça arrache ! J'en ai mis... Là, je me lèche les doigts. Et rien que ça... Oh la vache ! Ça tombe direct au cerveau. Je sens que ça va être folklorique. Ça, pour être fort, c'est fort. Oh la vache ! Ça va pas traîner. Je vais déjà boire du lait. Il faut boire du lait pour évacuer la sensation de brûlure. Faut pas boire de l'eau. Ça amplifie le truc. Faut boire du lait. Du lait froid. Ah ! Ça va mieux, bizarrement. Tout de suite, c'est instant. Regardez. Alors, je vous montre comment je tartine comme un gros porc. Mais là aussi, c'est pareil. la texture, c'est différent de lui. T'as vu ? Moi, on dirait de la bolognaise. On dirait une merde. Regarde. On dirait du caca. La forme. On l'a peut-être mis un peu trop, non ? Je vais re-retourner les poulets. Je reviens. Ah ! Ah ! Ça commence à roussir. Regardez. Ils n'ont pas roussir, le Pokémon. Regardez. Ça commence à être cuit, là. Là, je pourrais déjà les enlever, mais bon. Alors, je tartine comme un gros sac. Eh, c'est clair, c'est pas la même texture que lui. c'est tout rouge. Regarde. Peut-être en rajouter encore un petit peu. Encore un tout petit peu. Encore 10 centimètres et ce sera bon. Bon, le parmesan et ça, je ne remangerai pas, je pense. Je ne suis pas un gros consommateur. Je l'ai acheté exprès pour ça. Putain, la vache, ça arrache la gueule. Je tartine comme un gros sac. Et on va faire pareil avec la crème fraîche. Je vais demander à ma mère si ça l'intéresse, ce truc et le parmesan. La vache commence à arracher la gueule, c'est incroyable. 13h40, putain, déjà ? Je ne m'y attendais pas. Mais en tout cas, vous comprenez pourquoi on a commencé le live à 13h. c'est pour... Parce que je n'avais pas mangé à 4h ou à 5h. Vous voyez ? Je n'ai pas mangé à midi. Donc, j'attendais ce truc. Donc, il fallait que... Tu vois ce que je veux dire. Allez, je vais tartiner comme un gros sac. La crème fraîche. Je vais en mettre moins que lui. Non, ça va dégouliner, ce truc. Ah ! Putain, la vache ! Ça a sauté ! J'en ai partout ! Le L4 en mode éjaculation ! J'en ai sur les lunettes et tout, c'est n'importe quoi ! Non mais, mort de rire, normalement, ça n'arrive jamais, quoi. Est-ce que ça a sauté sur la cam ? Ça aurait été marrant que vous ayez une tâche blanche ici, là. C'est un mort de rire, normalement, ça n'arrive jamais, quoi. Heureusement qu'on n'est pas en resto. Là, c'est cauchemar en cuisine. Le L4, il met 4 heures pour faire un plat. Alors, la crème fraîche. Moi, ça, on tartine comme un sac. Tu vois, moi, comme ça, c'est pas mal, je dirais. Il y en a bien assez, quand même. Voilà. On va mettre la salade et le truc. De la crème fraîche, c'est pareil, normalement, j'en achète. Je ne l'ai pas acheté exprès pour ça. J'en achète pour faire ma fameuse dinde avec 3 tonnes de margarine et de la crème fraîche et des champignons et des pommes de terre. Ça, le truc, je peux te dire, c'est pas diététique du tout. Ça, par contre, normalement, je n'en achète pas. Allez, saloperie. Qu'est-ce qu'on ferait sans nos dents ? Qu'est-ce que tu m'as mis comme lien, Kaiser ? Le fou. C'est côté crème fraîche, on a dit. Alors, regarde-moi ça. Ça colle. Je vais mettre la salade. Sinon, le poulet, c'est bon. À mon avis, le poulet, tu peux arrêter. À mon avis, il est cuit. Il est cuit ! Non ! Sur toutes les faces, bien dorées, comme quand on se met au soleil à la plage. Et, bah écoute, on a presque fini, tu sais quoi ? Faut voir ton truc. J'ai évolué en traque au feu. Ah oui, c'est clair, ça va m'arracher la gueule, mais de haut. Allez, normalement, je ne la passe sous l'eau, la salade, même si elle est en sachet. C'est de la Batavia que je prends d'habitude. Il y a une drôle d'odeur. D'ailleurs, j'en fous comme un sac sur l'autre côté. Là, au moins, il y en a. Laisse-moi ça. C'est un peu comme lui, on est d'accord. Regardez, vous voyez là. Voilà. Je ne reviens pas. 15 ans plus tard, le L4 mange le hamac, hamac bodé. Parce que, encore une fois, j'ai toujours voulu faire moi-même essayer cette cuisine, cette recette. mange mon gui que ça date de 2007, 2008 dans ces eaux-là. Avec une pince à linge et au frigo. L3. ... Ah, j'ai éteins. Est-ce que vous entendez le bruit de fond, d'ailleurs ? Le bruit de fond du frigo ou le bruit du de la plaque mes couilles ? Allez, je le mets dessus. C'est sur quelle face déjà qu'on le met ? C'est une salade ou mes couilles ? Alors moi ça, sous vos yeux ébahis, on va créer un hamac hamac baudet oh la vache ça prend bien à cette place quand même j'imaginais pas comme ça il n'a pas la même gueule que le sien et non pas lu sien alors t'as vu il y a pile poisse qu'il faut ça c'est énorme regardez ça c'est une belle gueule moi je dis c'est sûr qu'on n'a rien oublié c'est sûr qu'on a mis tous les ingrédients là j'ai un doute là sur le coup il n'apprince plus qu'à le refermer je vais la fermer hop j'appuie aïe quel con je me suis cogné dans l'assiette il y a des aiguillettes de poulet qui sont barrés bien joué du con voilà ça peut avoir mal c'est quoi bon ben on est parti pour l'instant dégustation c'est parti pour l'instant dégustation asmr j'espère que vous êtes prêts je vais virer ma chaise regarde la gueule que ça c'est pas mal moi je dis allez vous êtes prêts pour la première bouchée ah oui mais vous voyez rien on me voit on me voit pas on me voit on me voit pas elle est pas assez haut ah c'est haut hein mon soupe là ah bah voilà c'est bien comme ça allez on est prêt pour la première bouchée verdict le hamac hamac bodé c'est la sauce chili qui me fait peur oh la vache c'est quoi ce truc croquant là putain et tu sais que c'est loin d'être dégueulasse oh putain comment ça arrache la crème fraîche ça calme pas le truc le lait putain comment ça arrache putain à chaque bouchée je vais me prendre une lampée de lait quoi incroyable putain la sauce chili ça rigole pas il voulait que ce soit fort bah ça c'est fort c'est Nelson mon fort oh putain la vache mais tu retiens que ça ce sac est dommage non mais la saveur c'est vraiment pas dégueulasse tout ce mélange ce mélange des goûts le mélange entre la salade putain c'est vraiment pas dégueulasse la iceberg c'est vraiment pas mal et encore c'est du truc en sachet pas mal après t'as bien vu ce qu'il a dit dans la recette la sauce chili tu peux la remplacer par du curry du poivre ce que tu veux là il a dit pas forcément que ce soit du chili la vache comment ça arrache la bouche du L4 transformée en volcan est-ce que vous me dites comme saloperie là ? salut monsieur francard bienvenue à toi bah écoute c'est vraiment pas mal ça valait le coup moi je dis rien que pour ça ça valait le coup de faire ce live je regrette pas c'est pas mal c'est pas mal après ça a un peu de mal à tenir dans le pain et il se casse un petit peu c'est bien ce que je craignais je vous l'avais dit après je promets pas de refaire souvent de celui-là du hamac à macbaudé c'est surtout la sauce chili qui... oh putain la mâche à chaque bouchée c'est horrible heureusement qu'il y a ça d'ailleurs je le soupçonne d'avoir dit qu'il fallait du lait pour ça justement c'est un indispensable pour te calmer le truc ah oh bordel ah c'est spécial c'est un mélange intéressant la salade de l'air d'hameur tout ça ah c'est pas mal je pense que j'en referai de ce truc parce qu'ouvrant ce qui m'emmerde c'est d'acheter c'est d'acheter le... la salade juste pour ça le l'air d'hameur juste pour ça le... t'as la vache comment ça rache je m'y habituerai jamais je crois le... la sauce chili juste pour ça le parmesan juste pour ça c'est ça qui est un petit peu relou tu vois c'est pas mal mais c'est costaud attention oh putain qu'est-ce que vous me dites comme saloperie 50 minutes de préparation pour 5 minutes d'acte peut-être pas 5 minutes quand même mais... oui comme dit Steph effectivement faut y aller progressivement les poivrons verts j'en mange y'a pas de problème l'année dernière je suis allé bouffer avec mon père ils ont un barbecue les brochettes tu sais c'est les carrés de... putain la vache les carrés de boeuf avec tomates, oignons, poivrons verts d'habitude j'enlève tout là j'ai tout mangé c'est pas dégueulasse l'oignon aussi je crois je l'ai dit le poivrons verts ça passe comme ça ouais peut-être commencer par le poivrons verts effectivement on perd tout de suite la sauce chili parce que putain c'est costaud mais de ouf moi j'ai pas l'habitude mais franchement verdict pas mal ça change c'est costaud le poulet limite tu le reconnais même pas moi je m'en fais des sandwichs au poulet avec ce pain d'ailleurs justement pareil avec du gruyère pour le coup genre pâturage tout ça mais un gruyère normal quoi pas un comme ça et ça va être batavia de temps en temps et ça n'a rien à voir putain la vache et tu sais qu'il en reste à peine c'est à peine suffisant pour tout oh putain t'as intérêt de prendre des petites lampées il a des bonnes suggestions il a dit qu'il faut remplacer la salade tout ça oh la vache je sais pas on la sent quand même le goût c'est costaud vraiment je vous le conseille mais faites gaffe sauf chili c'est ça le truc au final c'est ce que je retiens la vache comment ça arrache c'est un truc de fou un seul c'est bien suffisant j'aurais pas pu en manger deux je pense allez je vais essayer de tout finir avant la dernière lampée de lait la dernière bouchée oh la vache et des villes d'anac a manqué ça bon bah écoute on est pas dégueulasse je rangerai tout ça après allez on se réinstalle on va digérer en débriefant le 3 ah alors comment vous avez trouvé ça pas la bouffe forcément mais le live c'est un peu désordonné je m'en excuse putain vite faut que je bois oh bordel on m'en souviendrait de cette sauce faut aimer se faire souffrir ah le dessert et oui forcément j'aurais dû préparer une autre recette parce que comme je vous avais expliqué oh putain la vache je suis pas calmé il me faut un autre lait mais j'en ai pu saloperie je pense pas qu'on fera les autres recettes de mangement geek oh putain mais on en fera d'autres d'une autre émission et là ce sera plus des desserts pour le coup donc peut-être qu'on le fera à 15h-17h au lieu de le faire à ce sera un avantage au lieu de 13h-15h un yaourt artisanal ouais le micro je vais le changer on va reprendre celui-là attendez ah alors regarde encore une fois si ça vous a plu c'est pas exclu que qu'on en fasse d'autres alors attendez euh audio là alors est-ce que c'est bon est-ce que vous m'entendez comme d'habitude vous m'entendez avec ce truc et pas avec celui-là on t'entend plus ça avait bien joué la technique attends overlay la vache comment ça arrache ah voilà c'est mieux le brun là qu'on voit récemment il a fait une vidéo de comment cuire des nouilles ben tu sais que c'est pas si facile que ça encore une fois c'est moi j'aime pas quand c'est al dente tu vois pour savoir si c'est al dente tu prends c'est un spaghetti par exemple tu le sors de la casserole et tu le jettes sur un mur ou sur la casserole s'il colle ça veut dire que c'est al dente moi j'aime bien que ce soit plus tu vois que ce soit presque fondant pas trop hein sinon c'est dégueulasse mais il faut que ce soit trop cuit et c'est dommage parce que c'est pas bon quand les féculents sont trop cuits ben ils sont moins bons au niveau valeur nutritionnelle tu vois mais c'est je m'en fous c'est comme ça que je préfère et il faut que ce soit un truc blanc pas que ce soit un truc marron donc au blé complet j'aime pas c'est pareil alors que pareil c'est mieux c'est con hein mais putain c'est quoi ce bordel et pas comme d'habitude c'est un truc de brr ah c'est pas mal al dente bien joué lancer fort dans une casserole un geste rapide criant comme un chef évaporer complètement mon autre cuisson oh et la grande question parce que j'avais eu ça en discussion avec ma soeur est-ce que tu sales salut cry lucifer bienvenue à toi non je vois pas les leaks je regarde pas je fais exprès de pas me renseigner pour tout découvrir le jour même on regardera Ubisoft ce soir de toute façon à 21h et là on va parler de Koch Media et le Summer Game Fest qu'il y a eu hier et avant-hier est-ce que tu sales pendant la cuisson ou est-ce que vous salez pendant la cuisson ou est-ce que vous le faites après moi je sale pas du tout pendant la cuisson je moi aussi pareil après je le fais après pour les pâtes le riz ça fait 15 ans que je sale plus j'avais dû arrêter pour suivre le régime alimentaire depuis je le fais plus ah plus du tout incroyable moi je le faisais plus pendant 2 mois quand je faisais mon régime spécial muscu je rehausse après et c'est chaud alors qu'est-ce qu'on a eu comme truc concernant le Summer Game Fest c'était pas mal honnêtement c'était pas dégueulasse j'ai regardé les redifs de BB300 de ce qu'il a fait encore une fois le alors attendez putain la vache j'ai encore la gueule qui arrache alors du coup on va se remettre en mode jeu vidéo on est plus en mode food and rick attendez y'a pas de de bah oui y'a pas une catégorie vidéo game c'est bon bah talk alors attendez comment c'est discussion déjà c'est euh c'est quoi discussion déjà putain je sais plus quel con la catégorie discussion c'est quoi en anglais ah oui c'est ça t'as raison merci Riku Josh Chatting merci c'est rare qu'on fasse ça c'est ça c'est Josh Chatting merci Steph aussi alors y'a eu le résumé je vais regarder sur jeuxvideo.mecouille ils ont fait un truc comme les matchs de foot tu sais à 18h15 y'a eu ça à 18h17 y'a eu ça etc alors je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il y a eu au cas vous avez pas vu alors voilà tout premier en rouge les annonces 20h07 Gearbox et Touquet annoncent Tiny Tina Wonderlands un spin-off de Borderlands normalement ce sera le même gameplay en vue FPS tout ça en mode self-shading mais une heure de cook serve j'avais prévu Cooking Mama 5 sur 3DS mais du fait qu'il y a le débrief de l'E3 c'est pas la peine en fait donc voilà ce sera juste l'univers qui sera différent plus féerique plus magique avec des licornes ce genre de truc voilà moi je connais pas le je connais pas l'épisode je connais pas le Borderlands donc voilà ensuite Metal Slug Tactics annoncé le truc complètement qui sort de nulle part c'est assez incroyable retour de la licence Metal Slug normalement c'est du shooter tu sais en 2D et là ça reprendra les mêmes graphismes les mêmes sound effects et tout ça mais c'est un mode Final Fantasy Tactics c'est énorme t'imagines le mec qui aime les deux pour lui c'est tout bénef c'est vraiment un tactical RPG c'est vraiment pas mal ensuite Hideo Kojima qui arrive pour présenter quelque chose de super important évidemment le retour de Silent Hill le retour de Metal Gear Solid son prochain jeu évidemment sans nouveau jeu de Kojima Productions et ben non rien de tout ça c'est Death Stranding sur PS5 voilà version Director's Cut avec des nouvelles phases des nouvelles phases de jeu des trucs qui n'y auraient pas dans les autres donc des nouvelles séquences mais c'est le même jeu sinon voilà pourquoi pas ensuite Jeff Goldblum qui arrive un autre guest évidemment que c'est pour parler de Jurassic Park donc ce sera Jurassic World Evolution 2 voilà la suite du jeu de gestion en mode Fred Dugrenier donc voilà nouveaux environnements tout ça nouvelle race je suppose étalon du cul DLC du JDR pas comme le L4 alors quand on sait pas quoi faire on fait un tactique ça c'est un petit peu ça Mosasaur dans le 2 oui c'est vrai l'ennemi sous-marin qu'on voyait dans le premier film Jurassic World je l'ai fini j'y touche plus comme mon sandwich DQ1 X11 ça m'a saoulé qu'il rajoute des trucs dans le mode 2D il est capé en mode 720 je sais pas quoi complètement dégueulasse dégueulasse alors ensuite Lost Ark de retour hack and slash sur PC en vue isométrique 18 personnages quand même annoncé en 2014 et il arrive enfin chez nous s'il faut ensuite la nouvelle saison de saison 4 il me semble nouvelle saison de Call of Duty Black Ops Cold War et Warzone pareil avec des trucs le Battle Royale des trucs ajoutés tout ça s'ils veulent ensuite un passage avec Ryan Reynolds qui lui aussi il était là l'acteur il a fait son apparition lui aussi en tant que guest pour parler du film voilà parce que là c'était un côté la séquence film la séquence cinéma là pour le coup ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo mais plus ou moins parce que c'est Free Guys c'est le côté où en fait on incarne un PNJ et il y a des côtés jeux vidéo donc pourquoi pas le film s'ils veulent je sais que Hamo il va aller le voir Day One et voilà s'ils veulent une trilogie à la hauteur la censure du 2 a sauté on était à Weoday je sais pas si tu vas faire la trilogie Ninja Gaiden le portage du 2 catastrophique non non je les ferai pas je pense c'est parce que c'est les versions Sigma donc où il y avait effectivement de la censure et des différences par rapport aux jeux originaux la censure baissée tout ça donc les Sigma de base c'est déjà contestable sur certains points donc voilà ensuite une roadmap pour Among Us et la suite de Salt and Sanctuary là ce sera Salt and Sacrifice qu'on a fait il y a pas longtemps on l'a fait il y a deux semaines Salt and Sanctuary ben là il y a la suite ça fait un petit peu jeu flash l'ambiance graphique c'est un petit peu bizarre c'était pas comme ça dans le premier mais la suite justement de Salt and Sanctuary donc voilà ensuite Escape from Tarkov j'ai pas compris le jeu il est déjà sorti non ? donc là ils ont remontré Escape from Tarkov ensuite The Anacrusis un FPS coopératif comme Left 4 Dead ensuite une collaboration entre Rocket League et Fast and Furious énorme et ensuite Vampire the Mascara de Blood Hunt annoncé un FPS Battle Royale il y en a partout c'est dingue ils veulent pas s'arrêter avec ça un Battle Royale Vampire the Mascarade quoi si on nous avait dit ça il y a deux mois incroyable ensuite House of Ashes le nouveau Dark Pictures tu sais les jeux d'horreur le nouvel opus 22 octobre sur toutes les consoles sauf la Switch ensuite Tale of the Rise qui s'est montré en bande-annonce en version downgradée en version graphisme diminué c'est un petit peu dommage ensuite Le Petit Prince et oui bizarrement dans Sky Children of the Light il y aura un partenariat avec l'éditeur pour intégrer le personnage dans le jeu Le Petit Prince c'est assez énorme le syntax après Planet of Lana pas mal franchement à surveiller Planet of Lana un espèce de jeu à la Ori un espèce de jeu onirique en mode Ghibli avec le côté graphique tout ça pas mal Planet of Lana à surveiller pour ceux qui aiment bien Ori and the Blind Forest tout ça ça peut être pas mal ce truc action aventure ils disent ensuite Overwatch 2 Overwatch 2 ensuite ils ont reçu Giancarlo Esposito pour parler un petit peu de son rôle dans Far Cry 6 ensuite Tunic la démo sur le jeu développé par une personne avec le renard très inspiré de Zelda il y aura une démo sur Xbox ensuite Deviation Games qui travaille sur un triple A pour Sony mais on n'en sait pas plus ensuite et voilà la fin c'était pas vraiment la fin oui il y a eu Smite avec Stranger Things bizarrement un crossover ensuite Solar Ash le jeu de Anna Purna ça fait beaucoup penser à un jeu qu'on avait vu il y a pas très longtemps l'année dernière il me semble au BB300 il avait fait un test c'est un jeu où tu glisses et t'as un aigle qui t'accompagne et tu dois tirer avec un arc sur des trucs ça me fait penser à ça le Solar Ash salut Goéland Hargneux bienvenue à toi t'as raté le dégustation du L4 la cuisine le mode top chef du L4 t'aurais vu ça ce L4 et tchebest c'est incroyable ce magnifique exceptionnel j'ai hâte de voir la rediff quand même ensuite bande annonce de gameplay pour Back 4 Blood le jeu un petit peu suite spirituelle de Left 4 Dead parce que Valve ils veulent pas faire de Left 4 Dead 3 donc les développeurs ils font autre chose du coup Back 4 Blood mais c'est pareil c'est un FPS coopératif tout ça avec les zombies donc voilà et pour finir Elden Ring daté au 21 janvier 2022 le nouveau jeu de From Software le nouveau Soul Like ils ont montré par contre le jeu il s'est pris une claque vraiment le jeu il se fait gifler par Demon's Souls Remake mais un truc de fou les mecs les graphismes c'est pas leur point fort mais ça a fait plaisir à Orosco à Kaiser et à BB300 à tous ceux qui aiment les Souls Like moi c'est pas mon truc donc ça m'a pas ça m'a pas soufflé je dois dire tout ce qu'on a vu mais il y a des décors très typés des décors très psychédéliques le côté JRR Martin là HHR Martin tout ça le mec de Game of Thrones parce qu'il travaille sur le jeu il s'est donné une patte au jeu pour le coup peut-être bosser sur le scénario j'en sais rien mais c'est vrai que le jeu techniquement il a juste rien à voir avec avec Demon's Souls Remake il lui a mis une claque mais un truc de fou Demon's Souls Remake c'est une claque monumentale même moi qui aime pas les Souls c'est pas trop mon truc c'est limite le seul jeu vraiment next gen PS5 il était à couper le souffle vraiment et là tu passes derrière après c'est peut-être la qualité du stream aussi c'est peut-être la qualité de la rediff que j'ai vu j'ai pas vu en 4K c'était pixelisé de ouf compressé de ouf donc c'est peut-être pour ça mais après les graphismes ne font pas un bon jeu donc peu importe si vous aimez le gameplay et tout ça c'est pas ça qui fait un bon jeu encore une fois et c'est vrai que j'avoue que j'ai été choqué From Software tu sens que c'est pas Bluepoint et Bluepoint c'est des bruts c'est incroyable bon ben voilà ils ont fini en beauté avec ça avec un trailer de 2 minutes 30 que BB300 a déjà regardé 10 fois c'est assez énorme donc voilà Eldenry et Crogen aussi c'est vrai c'est vrai qui sort sur pas seulement PS5 et tout ça mais aussi sur les consoles modernes ça va être un mix bâtard c'est le moteur de Bloodburn les retours de la bêta sont pas ouf il a été repoussé pour ça oui il sort en octobre c'est ça le Back for Blood la cuisine des mousquetaires oui c'était totalement ça allez mais ça c'était bien c'était bien il n'y avait pas de problème pour moi c'était réussi la conf là je me suis fait j'ai regardé la rediff pareil de BB Croissant ce matin pour pouvoir vous en parler maintenant et la suite qu'il n'avait pas cover en live j'ai regardé la suite en rediff avec juste les mecs qui parlent et j'ai noté tout ce qu'il y a eu moi dans un fichier texte là j'ai pas l'équivalent du coup pour JVC alors Cochmedia le showcase au début c'était hier de combien de 20h à 22h je sais plus un truc dans ce goût là alors annonce d'un nouveau label d'édition Prime Matter voilà qui va regrouper pas mal de jeux on l'avait déjà vu la vidéo et l'annonce ils ont remontré la même au Summer Game Fest on l'avait déjà vu et c'est un nouveau label d'édition attaché à Cochmedia à Cochmedia et donc voilà ensuite il y a eu un mec de Brass Token qui est arrivé pour parler de The Chant et non pas The Chant comme dans Resident Evil 5 un survival horror et là ça a été le début de la fin vraiment dès le début de la conf ça nous a donné un avant goût attendez je vais chercher de l'eau quand même ça nous a donné un avant goût de ce qu'allait être cette conf c'est à dire une heure et demie de conférence une heure vingt de blabla et dix minutes de gameplay de vidéo de trailer mais vraiment c'était ça c'est pas une exagération et c'est abusé c'était des interviews où les mecs ils lisaient un texte ça se voyait trop que les interviews c'était pas en direct c'était je parle je fais ma vidéo enregistrée je te l'envoie tu fais ta réponse et c'est pas il faisait semblant que ça s'enchaînait de ouf comme ça mais c'est faux t'avais pas les deux vidéos en même temps c'était à chaque fois d'abord l'une ensuite l'autre en plein écran comme ça et il lisait des textes même Geoff Knightley il en avait rien à foutre le mec non c'est pas Kyra Knightley je sais comment on prononce sans arrêt des blagues sur ça de toute façon il lisait des textes les mecs c'était assez énorme et donc voilà il a parlé pendant 30 minutes et après on passe à un mec de War Horse Studio qui est venu pour parler de Kingdom Come Deliverance sur Switch voilà annoncé sur Switch génial un petit SOHD ce serait beau j'y crois plus trop bah oui c'est dommage surtout que si le moment ou jamais c'est maintenant vu qu'on est au 30ème anniversaire ou je sais plus quoi voilà donc à surveiller s'ils veulent The Chant j'en ai pas retenu grand chose je sais plus si c'est en FPS ou je sais plus quoi ensuite il y a des mecs qui sont venus pour parler de Final Form un FPS là aussi je sais plus en mode science-fiction non ça aussi c'est pareil il y en a une chier des jeux dans l'univers science-fiction l'espace tout ça ça c'est incroyable je dois dire ensuite trailer de Dolmen un TPS avec des éléments de RPG inspirés des Souls voilà puis un mec de Massive Work le studio qui est arrivé pour parler du jeu pareil là aussi ça a duré 20 minutes c'était un petit peu abusé mais là aussi c'est pareil si ça vous intéresse les Souls-like les jeux comme Dark Souls essayez de vous renseigner sur Dolmen D-O-L-M-E-N pareil ce sera un Souls-like a priori ils ont clairement dit que leur inspiration principale c'était Dark Souls re-K2M et Bloodburn donc voilà ensuite vidéo de King's Bounty 2 et un mec de 1C Entertainment qui est venu pour parler du jeu pourquoi pas au moins il y avait des jeux mais trop de blabla sans rien montrer c'est ça qui est qui est chiant c'est la fille qui pose une question ensuite le mec qui dit yeah awesome motherfucking bitch asshole it's amazing amazing mais on voit rien et parfois même des jeux qui étaient en développement depuis 5 ans et ils montrent rien c'est incroyable quoi ou alors juste une petite vidéo qu'il y a déjà sur Steam mais voilà ah oui je l'ai pas marqué Evil Dead comment ça se fait pourquoi je l'ai pas marqué ou alors c'est jeuxvideo.com qu'on a pas marqué c'était quand le Summer Game Fest ok oui c'est sûr que c'était pas pendant Coche Media c'est sûr que c'était pas pendant Coche Media oui je l'ai vu effectivement mais il y avait Bruce Campbell qui avait parlé en voix off bonjour c'est Bruce Campbell je vais vous parler de Evil Dead le jeu vidéo mais ça c'est pareil c'est un jeu coopératif à 4 en mode Left 4 Dead le Evil Dead mais voilà ça existe c'est ça ensuite grosse vidéo de Scars Above probablement le meilleur moment de la conf j'ai mis d'après moi un espèce de jeu à la Mass Effect on sait pas trop ce que c'est ça ressemble à pas mal d'autres jeux au début quand tu vois ça la première fois on dirait que c'est Resident Evil mais il y a des effets un petit peu Minority Report tout ça interface futuriste je sais pas trop ce que c'est que ce jeu mais on a vu beaucoup de plein de minutes je sais pas tout regarder j'ai scroll un petit peu naviguer avec la barre de navigation tout ça c'était pas mal vraiment et un mec de Madhead Games qui est venu pour parler du jeu là aussi pareil et BB300 il a rashkit à ce moment là il a stoppé le live à ce moment là et je pense qu'il a bien fait parce qu'il y avait encore du blabla après ensuite vidéo de Encaised en KZ un RPG en science-fiction isométrique et un mec de Dark Crystal Games qui est venu pour parler du jeu tu vois à chaque fois c'était comme ça les développeurs qui disent oui nous avons été inspirés par ça notre jeu ça va être magnifique ça va être exceptionnel et on voyait pas grand chose donc voilà un petit peu la misère la série télé ouais BB300 il avait fait la même blague trop de blabla pour rien nous montrer t'imagines les mecs qui l'ont suivi en live voilà pourquoi on le fait pas nous encore une fois le premier truc qu'on va suivre en live ce sera ce soir à 21h Ubisoft ensuite des mecs de Mircure Games Mircure Games qui sont venus pour parler de Echoes of the End une aventure narrative dans un monde fantastique un jeu à la Ivy Rain peut-être à surveiller pour les mecs qui aiment bien ça Horror Story tout ça je sais pas à surveiller ensuite des mecs de Goldknights qui sont venus pour parler de The Last Horicru un action RPG porté sur les choix pareil un mode The Witcher tout ça les choix que tu peux répondre le tuer l'épargner Mass Effect qui seront je suppose qui vont changer le scénario à surveiller et Payday 3 ils ont fini avec ça tout le monde attendait ça et on a quasiment rien vu les mecs ils étaient salés dans le chat ils ont attendu deux heures pour voir ça tu peux comprendre qu'ils aient un petit peu les boules c'est vrai qu'on a rien vu à part un zoom dans une image fixe qu'on avait déjà vu donc c'était pourri voilà le Coach Media Showcase c'était pas terrible vraiment on a bien fait de pas le regarder bon ah bah bravo Baptiste le Summer Game Face JVC c'est pas faire son taf d'accord ok merci Craig Lucifer bon bah voilà c'était c'était le résumé des conférences des annonces pré E3 il y a eu d'autres choses il y a eu par exemple un skin de 2B ça va des annonces les plus intéressantes à celles qui sont les plus anecdotiques tu vois comme le skin de 2B de Nier Automata dans Fall Guys voilà oui Battlefield 2042 effectivement tu fais bien de m'en parler le nouveau Battlefield 2042 donc ils reviennent après avoir été souvent pas mal de fois avec les jeux précédents dans la seconde guerre mondiale par exemple les conflits à l'ancienne et bah là ils reviennent à du conflit moderne et futuriste je rappelle que c'est ce qui a signé le déclin de Call of Duty donc un choix très étrange mais c'est pas le pire le pire c'est qu'il n'y a pas de campagne solo et non pas pas de campagne comme le L4 il n'y a pas de campagne solo c'est que du multi comme Black Ops 5 ou Black Ops 4 c'est que du multi et le jeu va coûter 80 euros sur PS5 non mais c'est non seulement c'est pas une exclue PS5 parce qu'ils avaient dit toutes nos exclues PS5 seront à 80 euros oui bah pauvre con ça c'est pas une exclue PS5 ce sera aussi sur Xbox mais en plus il n'y a pas de mode solo ça devrait coûter moins cher et là ça coûte plus cher et ils disent oui mais c'est pour justifier les nouvelles technologies c'est plus dur à programmer ça prend plus de temps mais couille oui mais couille sur ton nez oui t'auras l'air d'un dindon non c'est faux il n'y a aucune excuse c'est juste parce qu'ils veulent ils veulent s'en mettre plein les fouilles c'est actif bidon on les connait t'inquiète Bobby Kotick non non ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent c'est ils sautent sur l'occasion comme Touquet avec NBA Touquet pour s'en mettre plein les fouilles et c'est affreux quoi moi je sais pas si les fans vont s'y retrouver avec cet épisode ça m'étonnerait après est-ce qu'ils prenaient vraiment Battlefield pour le solo oui d'accord mais bon ah bon ah oui c'est vrai je suis con je me suis trompé c'est l'inverse je confonds toujours Battlefield c'est Electronic Arts et c'est pas mieux et Call of Duty c'est actif bidon voilà c'est si plus qu'avec ce BF5 pourri oui c'est vrai c'est EA tous les jeux seront à 80 euros non mais bientôt ça va être le cas c'est sûr parce qu'ils voient que tout le monde le font donc ils vont le faire eux aussi de toute façon il faut s'y attendre je vous l'avais déjà dit il faut vous attendre à ce que dans l'avenir c'est de plus en plus de jeux seront à 80 euros et c'est abusé les trous dans ton émental il y en a plus c'est cher c'est ça le meilleur dans le gruyère c'est le c'est les trous évidemment on ne vous liera jamais assez pour le coup Sony ne sont pas mieux c'est chiant franchement sur PS4 il y aura moins de joueurs oui voilà c'est ça il y a des il y a des différences par rapport aux deux versions c'est vrai il n'y a pas que les graphismes qui sont un peu up il y a sur ancienne génération il y aura moins de joueurs c'est vrai admettons il y en aura 48 et sur PS5 il y en aura 64 je dis au pif c'est pas ça mais oui il y aura plus de joueurs sur PS5 c'est vrai mais bon ça fait pas en sorte que c'est c'est plus cher les serveurs non je sais pas j'avais BF3 j'ai jamais fait la campagne solo tu sais il y a des gens qui n'achètent Call of que pour le multi et ouais et bientôt il y aura des gens qui n'achèteront GTA que pour le le mode multi vu comme c'est barré moi c'est pas ma cam encore une fois les jeux multi j'y joue pas mais je comprends d'accord si c'est ce que les joueurs veulent il y a pas de problème une fausse polémique si les joueurs s'y retrouvent bah ok dans ce cas là et ouais c'est pour jouer avec leurs potes tout ça ok bon enfin bref c'est comme ça mais ça reste quand même du temps de développement en moins et des ressources en moins et donc pour moi ça aurait dû être moins cher mais c'est ma vision de joueur solo qui fait ça faut comprendre qu'on n'est pas tous la même bon bah écoutez ça fait 1h25 seulement qu'est-ce qu'on fait on continue de parler ou on veut juste plus ou autant de libertés en multi comme BF3 ou BF1 non on voulait Battlefield Bad Company 3 et ces salauds ils veulent pas le faire et ça à mon avis vous pouvez oublier par contre oui on va faire un récap des prochaines des prochaines conférences des prochains lives qu'on va faire parce qu'il y a du changement par rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois on va pas suivre Crabcom et et Warner Warner Bros c'est à 23h c'est trop tard ça va encore si ça avait été Sony on l'aurait suivi mais si ça se trouve ils vont rien montrer ça va durer 15 minutes on regardera en off on regardera les comptes rendus sur jeuxvideo.com et c'est tout Capcom et mes couilles Warner c'est pas la peine alors il y a une rumeur comme quoi Capcom va peut-être annoncer ça me semble un peu tôt mais c'est en rumeur depuis des mois et j'y crois personnellement c'est peut-être des rumeurs bidons Capcom va peut-être annoncer Resident Evil Révélation 3 Previously on Révélation 2 Révélation 1 j'avais trouvé ça très bien Révélation 2 j'avais trouvé ça pourri l'un des pires Resident Evil mais ever je les ai refait récemment et je vous le confirme le mode raid c'est très bien par contre le mode commando mieux que le mode mercenaire de R4 5 6 donc oui les révélations 3 c'est l'occasion de refaire des Resident Evil à l'ancienne tu sais comme à l'époque de R5 R6 tout ça et ça mettrait en scène Rebecca Chambers c'est logique ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vue dernière fois qu'elle a été jouable c'était dans Resident Evil 0 sur Gamecube c'était la seule fois d'ailleurs ils l'ont remis dans un film dernièrement donc s'ils ont fait revenir Barry dans Resident Evil révélation 2 c'est évident que ça va être Rebecca dans révélation 3 c'est l'occasion de faire revenir des persos que tu n'as pas vu depuis très longtemps donc voilà moi ce que je veux c'est avoir les réponses merci pour le follow Mac bienvenue à toi Mac est quête énorme le pseudo bravo à toi pour le jeu de mots bienvenue à toi et les questions qu'on a eues à la fin de révélation 1 et révélation 2 avec 3 personnages en particulier il y a plein de réponses où on n'a pas plein de questions où on n'a pas les réponses donc moi c'est pour ça que je l'attends quand même les bas de compagnie ils sont sympas coucler en quelques heures c'est pas sûr que là ils se désirent dans le fond il va annoncer le mode reverse qui était report rêver bidon c'est drôle parce que oui oui village à la base c'était révélation 3 ils ont développé oui oui c'est pour ça qu'ils attendent ils veulent pas l'annoncer salut joueur bienvenue à toi c'est ce que disent les rumeurs encore une fois Capcom ils attendent ils veulent pas que révélation 3 ça fasse de l'ombre à village village des ombres c'est l'humour c'est le mode de difficulté suprême dans RE8 donc c'est pour ça qu'ils voulaient d'abord lancer annoncer village et ensuite révélation 3 juju tu sais très bien qu'ils pensent que c'est trop dur donc ils fera pas le jeu évidemment au passage j'ai vu tes tests sur révélation merci merci c'est mon test si tu veux de l'aide le mode commando n'hésite pas merci 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 le Kaiser oui parce qu'on peut le faire en multi c'est la différence pas obligé de le faire en solo bon ah oui les prochaines confs donc du coup ça donne quoi je vais vous montrer le planning regardez bon voilà c'est complètement pourri avec Twitch et tu vas t'aller tirer pour te repérer on va en faire 4 des confs de l'E3 ça commence ce soir à 21h avec Ubisoft Forward voilà et d'après Vibi300 le Insider 14.0 évidemment et bien ils vont annoncer des trucs bon pas forcément des trucs de fou mais ils vont annoncer des trucs certaines choses que vous pourrez retrouver en vidéo Day One chez lui l'embargo sera levé je sais pas du tout ce que ça peut être oui Skull & Bones il a été repoussé reboot encore normalement il devait sortir en avril 2021 mais il a été repoussé et reboot un nombre incalculable de fois c'est abusé Skull & Bones je sais pas c'est dingue c'est pas où ils vont un DLC sur Immortal Phoenix il y en a déjà eu un c'est ça qui est ouf alors Ubisoft Forward ce soir à 21h on le fera en live ensuite demain deux choses et après demain rien du tout c'est ça qui est drôle demain le 13 juin à 19h Microsoft Bethesda ce sera le plus intéressant de tous les trois je pense et deux heures plus tard Square Enix peut-être dans la foulée je sais pas si on fera une pause ou si on le fera à la suite j'en sais rien ça durera pas trop longtemps ça durera une demi-heure des choses comme ça Square Enix à 21h15 on sait jamais qu'ils annoncent FF8 remake ça m'étonnerait mais on sait jamais on va quand même regarder mais on sait pas et donc après le mercredi 15 juin ça c'est mercredi on est d'accord non non c'est mardi c'est mordi lundi y'aura rien et enfin si y'a des choses mais on va pas les couvrir en live c'est ça que je veux dire et mardi le 15 dernière ligne droite ce sera oui FF7 pour PC il serait temps c'est Intergrade qui a foutu la merde à mon avis et la PS5 et tout ça peut-être oui le nouveau Tomb Raider effectivement et Nintendo voilà à 18h c'est bien c'est le soir c'est à la cool pas pour tout le monde je sais qu'il y en a certains d'entre vous vous m'avez dit vous avez pas vous pourrez pas trop être présent parce que justement c'est le soir mais c'est comme d'habitude comme d'habitude c'est comme vous le sentez comme vous le pouvez comme vous le voulez vous venez si vous si vous pouvez si vous voulez y'a pas de problème il y aura toujours les rediffs comme d'hab mais moi je l'attends quand même un petit peu cette E3 même si t'as le Summer Game Fest qui à la base l'année dernière ça a été créé l'année dernière pour remplacer l'E3 et là ça continue malgré le fait que l'E3 c'est de retour là cette année et ben t'as vu ça continue quand même sur Autoto c'est énorme la digestion ça coupe un petit peu l'herbe sous le pied à l'E3 moi je suis pas très chaud tu vois ça se passe un jour avant l'E3 ou deux jours et ça coupe l'herbe sous le pied parce que Elden Ring on aurait dû le voir pendant la conférence la conférence Microsoft et du coup ben on l'a pas vu tu vois c'est ça en moins qu'on a à l'E3 c'est ça qui me fait chier un petit peu avec le Summer Game Fest c'est un peu relou je dois dire l'E3 c'est déjà en difficulté il y avait pas besoin de ça pour les enfoncer encore plus mais et je pense qu'il peut y avoir des bonnes choses quand même malgré tout à mon avis ce sera pas ouf faut pas se leurrer rien que le fait qu'il y a pas Sony ça c'est bidon quand même c'est complètement à chier leur state of play de merde et pour l'instant on sait pas s'ils vont faire quelque chose le 3 et Electronic Arts encore une fois ce sera dans un mois pile poil le 12 juillet eux ils sont complètement à l'ouest c'est n'importe quoi ils arrivent après la guerre c'est ridicule je pense pas qu'on le fera si ça avait été pendant l'E3 on l'aurait fait mais là voilà le DLC Intergrade Yuffie le prochain jeu le prochain épisode de FF7 Remake ce sera FF7 Intercourse évidemment je vais savoir ce que ça veut dire sur internet sur Word Reference non mais voilà on sait jamais il peut y avoir des bonnes choses qui vont arriver mais ah c'est pas 21h45 euh oui le Tech 2 j'ai euh oui oui euh attends qu'est-ce que j'avais mis comme connerie là non non regarde le texte qu'il y a juste en haut là attends je te le remets regarde ça c'est ça qu'il faut regarder Kangkoro ça là ce truc je remettrai une image ce soir je remettrai un truc avec une flèche pour vous montrer ce qu'on va suivre ce qu'on est en train de suivre etc voilà c'est ces 4 là qu'on va suivre c'est fini Warner et Capcom on le suivra pas c'est trop tard et apparemment Ubi c'est à 21h pile et Square Enix à 21h15 et je pense que ça s'arrête à 21h45 c'est les autres qui seront à 21h45 je pense je l'ai compris comme ça Capcom ce qu'ils vont montrer pour le nouveau Ace a tourné ah ah tu crois je sais pas 15 minutes Riku c'est suffisant 15 minutes je lancerai le bousin 15 minutes avant le début de la conf peut-être un peu plus 20 minutes mais maximum pas plus 24h 15-20 minutes avant le début de la conf et c'est tout on lance le bousin et on parle de ce qu'on attendrait comme d'habitude qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous pensez qui sera probable en évitant les leaks les codes d'habitude que ce soit vrai ou pas évitez d'en parler quand même et mais moi pour Square Enix encore une fois je me suis spoilé plus ou moins sur quelque chose que je ne voulais pas voir Final Fantasy Origin voilà en sachant que ça existe déjà c'est ça qui est drôle c'était Origin The donc c'est pas un truc avec Electronic Arts mais c'est je vous en parlerai plus tard si on le voit si on le voit pas si vous le voyez popper c'est que les leaks étaient vrais ça va s'avérer mais si on le voit pas dans la conf je vous expliquerai ce que c'était les leaks c'est pas à l'abri de le voir à la Gamescom ou EGS ou je sais pas quoi et moi je me suis spoilé sur ça je voulais pas mais bon est-ce que ce sera vrai est-ce que ce sera pas vrai j'en sais rien surtout que j'ai oublié ce que c'était donc ouais si on a déjà parlé tout à l'heure d'ailleurs et oui c'était Origin The sur Playstation 1 c'était le 1 et le 2 dans la galette en remake bon allez bon bah écoutez ce soir les DLC de Watchdobe quelque chose que j'espérais qui a leaké donc je dirai rien je dirai rien tu vas répondre tue-le bon est-ce que ça vous a plu sinon débrief de ce live mange bon geek est-ce que ça vous a plu qu'est-ce que vous en avez pensé de ce live tout en folie tout en finesse sauf pour le poids du Alcat le live cuisine est-ce que ça vous dit qu'on en refasse plus tard j'ai plus vos commentaires du coup le abac à McBoaday vivement le prochain Breath of Fresh Air Watch Elcat est-ce que je pense qu'on en refera d'autres à l'occasion peut-être pas souvent mais j'ai envie j'ai envie de tester de cuisiner tu vois ça me force à me sortir le doigt du cul à sortir de ma zone de confort et d'arrêter de manger toujours les mêmes merdes tout ça et de cuisiner de faire de la pâtisserie tout ça c'est les trucs que je fais jamais hein je suis pas fan comment ça qu'est-ce que ça veut dire salaud Riku espèce de faux fan du Alcat t'as pas honte non mais au moins tu dis tu dis ce que tu penses c'est ce qu'il faut faut être honnête faut pas me brosser dans le dire ce que j'ai envie d'entendre depuis le temps que je me le banne celui-là attention on tient ton prêt alors je décolle met le feu à son appart c'est clair faut prévoir des Riku on sait jamais s'il est sérieux ou pas psy troll faut prévoir des instincteurs des extincteurs subjet d'immunité par contre pour la cuisine tu peux le faire ou juger par la pâtisserie c'est du gramâche près sinon ça donne pas grand chose oh putain la vache surtout que ce sera des vidéos moins longues donc moins expliquées mais pareil ce sera des vidéos où tu pourras refaire mais je risque de pas tout comprendre déjà que là c'est costaud pour le cerveau du L4 donc vous verrez j'ai déjà commencé à choper quelques vidéos je pense que ce sera plus pour l'instant les seuls que j'ai pris c'était de la pâtisserie donc mais là il faudra faire des acquisitions c'est pareil et là ce qui est bien avec cette recette la toque c'était pour le fun et ce truc là je savais que j'en aurais besoin tôt ou tard la rallonge et la caméra tout ça mais mais si jamais on fait les prochaines vidéos de l'autre émission du coup il faudra que j'achète des ustensiles de cuisine moule robot batteur un couteau électrique ça ça m'emmerde parce que tu vois le problème des live cuisine c'est que ça me coûtera de l'argent voilà parce qu'il faut acheter les ingrédients et tout ça alors que les live gaming on s'en fout je veux dire typiac les jeux tout ça et Elden Ring on le fera dans deux ans en live voilà mon fournisseur de vidéos comme d'habitude en espérant qu'il sera toujours là c'est très catholique évidemment et mais le problème des live cuisine c'est que je dois acheter des moules des trucs un four j'en ai un le mini four c'est pas un four de ouf mais c'est un four comme ça regarde la rallonge faut la mettre à contribution tu vois ça là et ça c'est la friteuse électrique on lui a greffé deux friteuses électriques sur les pieds comme dans Power Rangers c'est la friteuse vapeur pas avec de la végétaline ce que j'avais avant et ça c'est plus sain pour la santé c'est plus sec plus t'as moins de goût et je comprends que certains ils disent c'est pas des frites je comprends mais moi ça va je veux dire 40 minutes c'est rôti ça va tu mets une cuillerée quand même d'huile d'olive sinon ça rôtit pas c'est pourri pas mal c'est comme ça que je fais mes américains pain de ouf avec steak haché gruyère frites acheter les ingrédients faire un cut et montrer le truc tout fait je sais pas 6 pièces d'or et un sandwich au poulet oh putain faites des dons c'est ça la wishlist pourquoi pas la wishlist amazon mettre les ingrédients dessus pourquoi pas j'aurais trop mangé des américains quand j'étais à l'IUT les pains bit les pains bilout c'est ça mais avec du steak haché et pas des saucisses moi je l'ai fait moi même et de temps en temps c'est avec salade tomate oignon en plus bonne chance pour faire loger tout ça ça déborde c'est incroyable c'est costaud les pains bit de FF9 manger les jeux de la bibliothèque être méchant les frites françaises oh bah des frites françaises mais qu'est-ce qu'elles font là non mais ça c'est les américains ils appellent ça french fries sérieux c'est twist bienvenue à toi pas de ma faute le délire de vouloir transformer l'argent gagné en argent réel t'imagines utilise les collection replay pour avoir 2 millions de poké dollars et après tu vas voir ta banque tenez allez 2 millions 2 millions d'euros à boule la monnaie ah mais évidemment que ce serait infaisable on avait notre alternative les pommes de terre pour neuf plus gros que les frites bon bah bon bah écoutez le L4 doit digérer c'est aussi pour ça que j'ai fait ce live aujourd'hui le live spécial cuisine parce que parce qu'on a un live ce soir à 21h donc si j'avais quitté à 17h ça aurait fait pas assez d'attente tu vois entre 17h et 21h enfin si c'est largement assez mais là entre 15h et 21h ça fait un peu plus à souffler un peu moins plus d'attente entre les deux lives tu vois on a moins l'impression qu'on s'est vu il y a 10 minutes tu vois ce que je veux dire merci Mysterio merci merci sérieux tu seras pas chez BB 300 tu vas faire des infidélités à BB 300 c'est énorme tu seras sur les deux à la fois c'est énorme je sais pas comment vous faites donc écoutez merci à vous d'avoir été présents pour ce live tout en folie on se alterner on va alterner les plaisirs c'est énorme L4 qui a scream à 15h non à 21h et bien c'est quoi cette histoire de raid et bien on se retrouve ce soir à 21h pour la conf Ubisoft on verra bien ce qu'ils vont nous montrer et après les autres jours je vous verrai de façon sur l'overlay qui aura marqué l'overlay qui aura marqué toutes les confs qu'on va suivre dans le futur etc dans le futur Fred le live va commencer plus tôt lui c'est mort Fred déjà qu'à 17h c'est tôt pour lui donc là à 13h c'est même pas la peine et Devil c'est pareil ça fera 3 semaines qu'il aura pas été là une blague comme quoi d'habitude oui d'accord ok il m'a prévenu que sur Twitter comme quoi heureusement que j'ai prévenu sur Twitter il était pas au courant que le live d'aujourd'hui c'était à 13h lui même quand c'est à 15h il a déjà du mal à être là à temps donc là c'est sûr que bon écoutez on se retrouve ce soir à 21h et en attendant le jeu vidéo pour digérer voilà c'est ça allez merci à vous les gens j'espère que ça vous a plu on essaiera de refaire des live cuisine de temps en temps un petit peu on sait jamais même si vous avez pas forcément apprécié celui là et bien peut-être que le prochain ce sera mieux on sait jamais on verra bien on verra bien j'ai pas encore décidé si on en refera d'autres ou pas mais en tout cas c'était pas mal mais je sens qu'il y a des trucs à peaufiner dans le je sais pas il y a un truc qui m'a dérangé dans le hamak hamak bodé j'imaginais pas ça comme ça peut-être la salade ou je sais pas quoi j'en sais rien la sauce chili je sais pas en tout cas c'était pas mal mais c'est costaud allez merci à vous les gens et je ne vous dis pas je ne vous dis pas bonne soirée bon week-end et bon tout ce qu'il faut parce qu'on se revoit tout à l'heure quel humour non mais bon après oui effectivement merci merci les gens à ce soir à toutes merci merci Steph et les autres merci pour votre fidélité comme d'habitude allez à peluche ah oui le gif du chat il y en a quand même un montré quand même allez à peluche merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...